Du 3 à 9 avril 2017, la municipalité de Oisier a organisé la traditionnelle semaine de l'environnement. C'est Gilles Humry et le service urbanisme qui pilotent chaque année cet événement. La semaine de l'environnement a été mise en place depuis 11 ans par la municipalité pour faire prendre conscience aux enfants de toutes les écoles que l'environnement est très important pour eux et pour leur avenir. Mais pour cette semaine de l'environnement, énormément de choses sont faites par les services urbanisme tels que Stéphanie, Isabelle, Alexis, mais aussi les services techniques. La semaine de l'environnement, ce sont donc plusieurs centaines d'élèves et leurs enseignants de la maternelle au collège, a participé à plus de 25 animations réparties sur 7 jours, comme la visite du centre du tri du CIMEVAD à Eva Malmaison ou encore la caserne des pompiers à Oisier. Les enfants en grande section de l'école maternelle du Clos-Lanois, accompagnés de Madame Duplouis, ont découvert le quotidien du SDIS de Oisier, le service départemental d'incendie et de secours du Nord. On va leur expliquer un petit peu notre mode de travail, ce qu'on fait dans une caserne. On en profite pour leur montrer l'ensemble des véhicules que l'on a à disposition. On espère tout le temps qu'il va y avoir à cet instant un départ pour qu'ils puissent vivre réellement ce qu'est un départ en intervention. C'est toujours quelque chose d'impressionnant de voir des personnes courir et monter assez rapidement dans les véhicules. Et puis de leur faire découvrir aussi le cadre dans lequel on exerce, parce qu'il y a les interventions, mais il y a tout ce qu'il y a autour. Il y a l'entretien des véhicules, il y a les entraînements, il y a le sport. Et on essaye de partager tout ça en quelques heures. Autre animation, autre public, avec la découverte du musée archéologique de Douai. C'est la classe de CM1 de l'école Guironée, accompagnée par M. Niedu, qui s'est rendue archéos. Les élèves ont pu ainsi remonter presque 200 000 ans d'histoire ici dans le Douaisy, depuis les débuts de l'occupation humaine à la préhistoire, donc au paléolithique, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, période sur laquelle ils se sont un petit peu plus attardés en rapport avec leur programme scolaire. Donc voilà, 200 000 ans d'histoire, c'est des silex, ce sont des maquettes, des habitats de nos ancêtres, des vestiges découverts lors des fouilles archéologiques réalisées sur le territoire de la CAD. La semaine de l'environnement, c'est aussi des animations dans les écoles. C'est d'ailleurs Johan, le directeur de la bibliothèque municipale de Ouasier, qui a initié les CM1 de l'école Copernic à la conception d'instruments réalisés avec des matériaux de récupération lors de l'activité Lutri Sauvage. Quant au CE1 de l'école Gambetta et leur enseignante, Mme Simonnec, ils ont participé à une animation santé, proposée par la CAD, la communauté d'agglomération du Douaisie. Aujourd'hui, je présente une animation sur l'influence des couleurs, sur nos choix alimentaires. Et on a fait des petites expériences avec des yaourts colorés, et après un petit sondage au niveau des fruits et légumes et des aliments que les enfants affectionnent particulièrement. Souvent, la couleur verte ne plaît pas trop à nos yeux, et donc on n'y goûte pas et on pense tout de suite qu'on n'aime pas. Après les goûts et les couleurs, à l'école Gambetta de Oisier, direction la ville voisine, avec les CP et CE1 de l'école Copernic. Les enfants, accompagnés par leurs enseignantes, Mme Desmond et Mme Rousseau, sont allés à la ferme pédagogique Les Vannos, à Rombaranda, à la rencontre des animaux. Ça les fait connaître toutes sortes d'animaux, le toucher aussi, parce que souvent on voit les animaux mais on ne les caresse pas. Donc là, moi, comme les poules de soie, c'est des animaux qu'on entend parler mais qu'on ne caresse jamais en fait. Les questions que les enfants de Oisier nous posent souvent, quel âge ils ont, qu'est-ce qu'on peut leur donner à manger, est-ce qu'on peut en avoir à la maison, mais les ânes et les poneys, c'est pas évident quoi. Il faut avoir un sacré terrain. L'eau est un élément primordial pour notre vie et pour la vie de la faune et de la flore. La station d'épuration fort de Scarpe de Douai nettoie ou plutôt épure les eaux sales afin de les rejeter dans la Scarpe. Explication au CP et au CE2 de l'école Copernic de Oisier du fonctionnement d'une station d'épuration étape par étape. En partant d'abord des pré-traitements où là on recueillait toutes les eaux des 8 communes environnantes de Douai et d'Odouai, avec Oisier qui est juste à côté. Donc là avec les 3 étapes, le dégrillage pour enlever tout ce qui est déchets, les sables et les graisses et les huiles qui sont traitées aussi sur le site. Ensuite ça va être dans les bassins qui partent juste derrière moi, les bassins d'aération, où là c'est vraiment le bassin le plus important à la station, les bassins biologiques avec toutes les bactéries qui vont pouvoir traiter toute la pollution qu'il y a dans l'eau sale. Et ensuite ça va partir au niveau des clarificateurs où là on va y avoir une décantation de la boue, il va y avoir une séparation de l'eau et de la boue avec cette eau qui va être maintenant de l'eau épurée, de l'eau propre, qui va être rejetée juste à côté de la station, dans le canal, dans la Scarpe. Durant la semaine de l'environnement, les services de l'urbanisme ont également organisé, sous forme du jeu de loi, le jeu Stop Déchets. Un défi entre jeunes qui permet d'apprendre à réduire ses déchets tout en s'amusant à répondre à des questions du quotidien. Un jeu à destination des élèves des écoles de oisiers et des enfants du centre social. En parlant du centre social, il a aussi sensibilisé les petits oisierrois à la nature et surtout à la culture des fruits et des légumes. Avec Rachida et son équipe, ils ont découvert les jardins ouvriers. On a eu la chance, avec les 3-5 ans, de pouvoir partager la passion du jardinage. Juste derrière moi, il y a la serre d'un des ouvriers du chantier ouvrier qui nous a présenté plusieurs potagers, dont des courgettes, notamment des tomates, pommes de terre. Il y a aussi, j'étais un peu surprise, qu'on pouvait aussi mettre des melons, pastèques, donc rare. Après les fruits et les légumes, on passe à la culture des fleurs et des plantes. En effet, le jardin situé derrière la bibliothèque Louis Aragon de Oisier s'est transformé en atelier de plantation. C'est Joanne, Pierre et Martine de la bibliothèque municipale qui ont appris les jeunes pousses de la maternage de Le Curie à devenir de futurs jardiniers. Quant au CE1 et Ulysse de l'école guironnée, ils ont parcouru la réserve naturelle d'Elin et Pompiné à Rovarandin, située à côté de la déchetterie. C'est Karine Gliard qui a guidé les enfants lors de cette animation proposée par la CAD. Par le biais de nos sens, nous invitons les enfants à découvrir la nature. Nous nous sommes amusés à toucher différentes textures. Nous avons créé des parfums naturels et nous avons observé des oiseaux et un des petits jeux de puzzle pour découvrir les animaux qui vivent dans cette réserve naturelle. Elle est issue de l'exploitation minière où nous avons stocké des roches. Mais avant, il y avait une zone marécageuse, donc on a des territoires différents sur un même lieu, une zone humide, une zone boisée, il y a également une zone plutôt chaude avec des roches et une prairie. La semaine de l'environnement à Oisier, c'est aussi l'occasion de découvrir et de goûter des produits naturels, à l'instar des yaourts de la sens des peupliers basés à Genet. Retour sur cette animation avec Franck Dilly, producteur laitier venu parler de son métier et de ses produits, aux enfants du restaurant scolaire Daniel Ferry, accompagné par l'équipe de Scolaire Est et de Brigitte Morantin, adjointe aux affaires scolaires. Depuis environ une quinzaine d'années, on s'est orienté vers la fabrication, la ferme, la transformation, donc laitière. On fabrique du beurre, des yaourts, principalement. Depuis 2008, on s'est engagé, avec Bleu Blancœur, à utiliser la graine de lin. Donc on a un produit qui est naturellement riche en oméga 3. On donne à manger à la vache de la graine de lin qui est synthétisée par la vache et qui le redonne dans le lait. Donc on obtient du lait naturellement riche en oméga 3. Donc comme la base de nos yaourts est le lait, on le retrouve systématiquement dans les yaourts. Après les vaches, le lait et les yaourts, ce sont les insectes qui ont été mis à l'honneur à Oisier. Les élèves de CE1, de Madame Bienvenue, de l'école Gambetta, ont participé à la construction d'hôtels pour insectes. Guidé par l'équipe de la bibliothèque Louéragon, avec le concours des menuisiers des services techniques municipaux, les enfants ont découvert, à travers cette animation, l'importance des insectes dans notre écosystème. Un autre écosystème a été valorisé lors de la semaine de l'environnement. C'est le terri de Rovarandin, ou plutôt les deux terris de cette ville voisine. En effet, les CMA de l'école Guironais, accompagnés de Madame Casier, ont participé à une animation de la communauté d'agglomération du Douésie sur les terris de l'escarpelle et des pâturelles. Ils se sont initiés à l'écoute des chants d'oiseaux, ont découvert les oiseaux par le biais de puzzle, ont découvert le patrimoine minier, et se sont initiés à l'art et la nature, en collectant des éléments naturels. Pour sensibiliser les enfants des écoles sur la protection de l'environnement, la municipalité de Ouasier a également organisé un spectacle dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville. Une pièce intitulée « Annette, la chipette prend soin de la planète », jouée par la compagnie « La belle histoire ». Les enfants vont arriver dans ma chambre et en fait, ils vont vivre trois journées avec moi. Alors la première journée où je fais aimer n'importe quoi, j'allume tout, les lampes, la musique, la télé, je tire deux fois la chasse d'eau, je laisse couler l'eau dans mon robinet, etc. Et puis, il y a quelqu'un qui va arriver dans la nuit, c'est Pouette. Et Pouette, elle va venir pendant mon sommeil et elle va venir tout éteindre parce qu'il fait vraiment trop chaud, parce que le radiateur, il est à fond et tout ça. Donc Pouette, elle va chercher des solutions pour faire réagir Annette. Pouette, voilà, des petits pouettes, des petits mots. Et au bout du compte, Annette qui mettait tout dans la même poubelle, au bout d'un moment, elle va trier ses goûters, elle va mettre de l'eau dans son gobelet pour se rincer les dents, elle va choisir les lumières qu'elle allume, etc. À Oisier, le grand public a aussi participé à la semaine de l'environnement. Les particuliers ont pu faire contrôler gratuitement leur véhicule sur la place André-Bordeux. Ce sont les élèves en mécanique du lycée Paul-Langevin de Oisier qui se sont chargés des contrôles des phares et antipollution. L'occasion pour ces futurs mécanos de parler de leur formation. À mon quotidien, on a 8 heures par semaine de mécanique. On répare les voitures. On fait comme le boulot d'un mécanicien, mais tout en apprenant. Et c'est en marchant que s'est achevé en beauté la semaine de l'environnement. De très nombreux oisirois se sont oxygénés en parcourant en famille, entre amis et au choix, 5 ou 8 kilomètres. Une marche du cœur encadrée par les foules de pavés qui s'est terminée à la salle Antoine Coet. Mon épouse et moi-même, nous avons décidé de marcher un peu dans Oisier, surtout la semaine. Et en marchant, on s'est aperçu que des personnes sont venues vers nous pour demander comment on faisait, si on faisait partie d'une association. Et puis, petit à petit, on a grandi. Et maintenant, nous sommes environ 30 à 35 adhérents. Et aujourd'hui, nous avons deux parcours. Un parcours d'environ 5 kilomètres et un parcours de 8 kilomètres. Nous avons formé deux groupes. Et nous sommes partis allègrement par un temps splendide. Et nous en sommes satisfaits. Il y avait environ 250 participants. Voilà pour aujourd'hui ce qu'on peut dire de cette marche qui, chaque année, grandit de plus en plus. Et nous en sommes très satisfaits. Un bilan plus que satisfaisant pour la version 2017 de la semaine de l'environnement. Comme nous le confirme Jacques Michon, le maire de Oisier. Cette semaine de l'environnement 2017 est encore un grand succès, tant pour les activités qui ont été déployées pour les enfants de nos écoles, mais aussi ce dimanche pour la grande marche du cœur qui a réuni le plus grand nombre de personnes que nous n'ayons jamais eues depuis le début de cette activité. Par contre, je veux aussi dire que nous ne demandons pas seulement aux enfants de faire des efforts. La municipalité elle-même est en train de réfléchir à un agenda 21, mais aussi elle a pris des dispositions, notamment en matière d'éclairage public, pour diminuer l'utilisation d'énergie. Notamment dans notre ville, vous aurez pu remarquer que par la mise en place d'horloges astronomiques dans les armoires, l'éclairage public s'allume juste quand il fait noir et s'éteint tout de suite quand il fait clair, ce qui veut dire que nous réalisons à peu près deux heures d'économie d'éclairage par jour. Et bien évidemment, dans les mois qui viennent, nous allons remplacer pas mal de lampes par des LED, ce qui nous permettra encore de faire des économies et surtout en pleine nuit, de 23h à 5h du matin, de varier l'éclairage, l'intensité de l'éclairage, pour que ça éclaire deux fois moins fort, mais que la ville soit toujours éclairée. Nous avons pris également les mêmes mesures en ce qui concerne le chauffage, où nous allons vraiment chauffer d'une manière optimum nos bâtiments lorsqu'ils sont vraiment utilisés. Je crois que c'est très important pour nous tous de faire en sorte de prévoir que l'avenir de notre planète ne soit pas détruit, que nous laissions à nos enfants et petits-enfants une planète en bon état.